... Oui, ce roman raconte l'histoire d'une avocate qui attend un verdict. Nous sommes le 29 septembre 1933 et Maître Germaine Brière attend que la cour d'assises du Mans rende sa décision dans l'affaire des sœurs Papin, fait divers bien connus des années 30, dans lequel les deux bonnes, comme on disait à l'époque, d'une bonne famille bourgeoise mancelle, ont sauvagement assassiné leurs deux patronnes sans aucun mobile encore connu à ce jour. Le roman débute avec les dernières phrases de la plaidoirie de Maître Brière et on va l'accompagner dans cette attente qui est un moment toujours très particulier pour un avocat. Vous ne savez pas combien de temps cela va durer, cela peut être une demi-heure comme six heures. Vous êtes obnubilé, bien sûr, par cette décision en suspens. Il est très difficile de s'écarter, en fait, de cette concentration que vous avez donnée pendant l'audience. Vous ne pouvez pas partir puisqu'il faut que vous soyez présent au moment où le verdict sera rendu, a fortiori à cette époque où les téléphones portables n'existaient pas. et vous vous interrogez sur votre stratégie, sur les raisons pour lesquelles vous exercez ce métier aussi. C'est le temps de l'attente et un espace de narration privilégié, puisque je crois qu'on attend d'un verdict ou autre chose. D'ailleurs, on est fixé à un point et forcé à se focaliser sur ses pensées. Oui, moi, j'ai découvert maître Germaine Brière à la faveur de recherches sur les avocates pénalistes. Notamment, je me suis posé la question de savoir si une femme avocate avait déjà accompagné son client à l'échafaud, puisque à l'époque de la peine de mort, les avocats assistaient aux exécutions. Mais je n'avais jamais lu aucun récit de femme avocate ayant conduit son client à la guillotine. C'est comme ça que j'ai découvert maître Germaine Brière. Incidemment, j'ai vu qu'elle avait été l'avocate des Sœurs Papins, qui est un fait divers qui, comme toute personne friande de ce type d'histoire, me fascinait. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Avant moi, il y a eu du théâtre, des films, des psychanalyses autour de cette affaire des Sœurs Papins. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est avant tout la personne de Germaine Brière, cette avocate oubliée de l'histoire, qui a dû faire un procès à l'Ordre des avocats du Mans pour pouvoir exercer, alors que cela faisait 30 ans que les femmes pouvaient accéder à la profession. Mais manifestement, ces messieurs, au Mans, n'avaient décidé autrement. Elle a dû produire un certificat de virginité pour démontrer que non, elle n'avait pas des mœurs légères qui l'empêchaient de devenir avocate. Et puis, il y a d'autres éléments de ces biographies, que j'évoque évidemment dans le roman, que j'évoque et que je développe, parfois que j'invente, qui me sont apparues particulièrement romanesques. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire un roman autour de ce personnage. Et si j'ai choisi ce moment de l'attente du verdict, c'est parce que c'est un moment que j'ai moi-même toujours trouvé particulièrement intéressant à analyser pour soi-même, mais aussi à évoquer avec les autres, puisque tout le monde attend en réalité. Et je ne crois pas qu'il y ait eu auparavant des récits d'avocats qui attendent. C'est un métier où on attend très souvent d'ailleurs, puisque les audiences appellent les affaires toutes à la même heure, sur une demi-journée. Et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez passer. Vous arrivez à 13h30 et bien souvent, vous passez à 18h en réalité. Et encore une fois, vous êtes dans des moments d'attente. Et je voulais partager cela. Et donc, en me glissant dans le personnage de Germaine, évidemment, j'ai pu aussi raconter des choses tirées de ma propre expérience d'avocate. Merci.